Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la paix, l'Esprit du pardon, l'Esprit de la miséricorde, l'Esprit de la compassion, l'Esprit de l'amour, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vienne conduire cette méditation, cette méditation. Vous qui êtes en train de participer de ce message, et vous qui allez participer tout à l'heure, peu importe le moment du jour, de la nuit, et à partir de maintenant, vous pouvez participer de cette transmission, parce que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, parle, parle avec vous, et parle avec moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a touchés, pour parler avec vous, qui êtes en train de nous assister, qui êtes en train d'entendre la parole de Dieu dans nos messages, et que, encore, vous vous maintenez perdus, perdus, désorientés, sans savoir quoi faire de votre vie. Vous êtes arrivé au point que vous ne savez plus quoi faire, complètement désorientés. Mais vous êtes en train de vouloir une parole, vous êtes en train de chercher une parole. Et c'est pour cela que nous sommes ici, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut faire de votre vie, une nouvelle vie, une vie différente, distante, de qualité, pour que Dieu, son nom, le nom de Dieu, soit sanctifié dans votre vie aussi. Mais vous êtes perdu, mais vous êtes perdu, mais ne restez pas tristes, non, parce que j'ai un rappel de lui pour vous. Très beau, prêtez attention. Dieu parle, a parlé pour son peuple Israël. Il parle pour son peuple aujourd'hui. Vous qui m'entendez, celui qui entend la voix de Dieu, deviant le peuple Israël, le peuple de Dieu. Voyez, Dieu a parlé ainsi par le prophète Jérémie. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, cela veut dire Dieu, maintenant, beaucoup des années, après, des centaines d'années après, qui parlent avec son peuple, parlent avec son peuple, parlent avec Israël, et disent, oh, je me rappelle, je me souviens de toi, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais fiancé. Pouvez-vous imaginer l'amour des fiancés ? Je ne sais pas si vous avez déjà fiancé, mais lorsque une personne est fiancée, elle pense uniquement dans le jour de mariage. On reste avec l'espérance du jour de mariage. On reste avec l'espérance du naturel des noirs des fiancés, de qu'il y ait l'espérance du jour de mariage. Parce que nous voulons être avec cette personne, que nous aimons tant, que nous voulons tant rester ensemble, très bien, que utilisent un langage, si peculiar, mais il, comme Dieu, il sait, comme il est merveilleux, il sait, comme c'est l'amour d'un fiancée, il sait, mais vous, peut-être, vous êtes mariés et ça a été un désastre, votre mariage, vous avez fait et vous avez essayé de reconstruire et a été des faits. Peut-être, vous êtes au troisième, quatrième mariage, peu importe. le pire de tout, c'est que vous encore, vous n'avez pas vous trouvé. Vous n'êtes pas encore devenu une personne heureuse parce que vous êtes en train de chercher ce bonheur. Vous êtes en train de chercher par une nouvelle relation. Très bien, quand Dieu se place comme mari ou comme le fiancé qui a été méprisé par sa fiancée, le fiancé qui a été abandonné, qui a été trahi par sa fiancée. Israël a trahi le Seigneur. Il est en train de parler pour ce peuple. Il est en train de vous parler. Lembre-moi, lembre-moi de ti. Lembre-moi de la piedade je me souviens de ton affection lorsque tu étais de ton amour lorsque tu étais fiancée. Vous vous rappelez, mon ami, mon amie, des jours d'autrefois lorsque vous étiez si loyale, si fidèle, vous alliez à l'église avec cette soif, avec cette fond d'entendre la parole de Dieu. Vous priiez, vous gêneriez, vous faisiez peu importe les sacrifices pour être en commun avec Dieu. Mais pour un motif ou pour un autre, vous avez laissé de regarder vers l'auteur de la vie pour l'amour de votre fiancée, l'amour de votre fiancée, mieux disant. Vous avez commencé à regarder pour d'autres personnes avec des mauvais yeux, avec d'autres sentiments, immondes et vous, peu à peu, vous êtes dévié de votre fiancée, qui est en train de parler cela pour Israël et vous parle qui êtes perdus à la recherche d'une parole. Très bien, le Saint-Esprit est en train de nous diriger afin de vous parler parce que, de la même façon comme il a utilisé Jérémie pour parler avec son peuple, il nous utilise pour parler avec vous. Il dépend que de vous. Votre vie, votre futur, votre réconciliation avec votre fiancée dépend que de vous parce qu'il est avec les bras ouverts. Il continue avec les bras ouverts. cette semaine, nous sommes dans la semaine sante, au milieu de la semaine sante, la semaine se parie pour la réconciliation avec le Seigneur, pour le retour envers le Seigneur parce qu'il est en train de tendre les mains pour vous que vous venez venir à vous retourner vers lui immédiatement. Ne restez pas en train d'attendre A, B ou C. Attendez pour vous-même pour vous-même et surtout pour celui qui vous est en la main. Cette semaine du Saint-Esprit, ce dernier jour du jeûne de Daniel pour le déversement du Saint-Esprit, vous qui m'entendez et qui êtes là en laminada parce qu'il parle ici. Il parle ici. Israël était sainteté envers le Seigneur. Vous vous rappelez de ça? Vous étiez sainteté pour le Seigneur. Tous ceux que vous regardez restaient même avec jalousie de votre fiancée, de votre fiancée. Le Seigneur est le fiancée. Que vous soyez homme ou femme, nous sommes la fiancée. Alors, les personnes vous regardaient et restaient avec la jalousie. Ah, je voulais avoir un fiancée comme il a, comme il a. Il est en train de tendre la main envers vous. Il est en train de dire «Réviens à moi, réviens à moi, revenez à moi et je reviendrai à vous. Tournez-vous vers moi et je me tournerai vers vous. » C'est que ça, ça ne coûte rien. Là même, là où vous êtes, en ce moment, vous êtes triste, vous êtes désespérée, sans espérance, vous ne croyez en plus rien. Vous avez refroidi, refroidi et peut-être vous êtes devenu une pierre glacée. Mais Dieu continue en train d'être le même. Son esprit vous parle maintenant, mon ami, mon amie. Son esprit est jaloux de vous. Saviez-vous de cela ? Le Espíritu de Dieu est jaloux de ceux que sont de lui. et lorsque quelqu'un se dévia, quelqu'un le trahit et suive d'autres dieux, d'autres choses que pas sont fiancés, il reste abattu. à cause de vous. Il souffre à cause de vous. Tel comme vous avez souffert lorsque vous avez été abandonnés, exclure, rejeter, humilier, Dieu souffre à cause de vous. Il souffre, mais il ne ne peut pas imposer sa volonté pour votre vie. Il ne peut pas vous obliger à le suivre parce que le fiancé c'est quelque chose si sublime, si sacré. C'est une promesse que chacun fait à l'autre. Je vais être à toi jusqu'au mariage. Le mariage nous allons sceller cet amour. Cet amour de nos fiançailles va être scellé, c'est proche, c'est proche. Le Seigneur Jésus est à la porte. Pour une raison quelconque, vous avez tourné le dos. Il est en train de tendre les mains pour vous. Il est en train de tendre les mains vers vous en ce moment. Il a encore le temps que vous veniez à revenir à cet amour, le premier amour. Vous vous rappelez ? Souvenez-vous de votre premier amour ? Souvenez-vous ? Très bien. Votre premier amour avec le Seigneur Jésus. Tout était nouveauté. Tout était beau. Tout était un rêve. Et d'un coup, tout est devenu un chaos. Oui, mon ami, mon amie, lisez avec tendresse ce chapitre 2 de Jérémie. Sûrement, le Saint-Esprit va vous parler beaucoup plus que ce que je suis en train de vous parler. Il va parler avec vous, mais revenir, donner un pas en sa direction. Il vient courant en votre direction parce qu'il ne veut pas vous perdre. Il ne veut pas vous perdre. Il a plus d'intérêt en vous remplir de joie. Il veut vous remplir de lui. Il veut entrer dans votre intérieur, faire demeure dans votre intérieur, mais il ne peut pas transgresser sa volonté. Il ne peut pas vous obliger. Cela doit être spontané, liberale, c'est une offrande. Offrande c'est quelque chose spontané, liberal. Vous faites l'offrande, vous donnez votre vie comme offrande, ainsi comme il a donner sa vie comme offrande de façon spontanée. Il n'a pas été obligé. Alors, mon ami, mon ami, au nom Jésus Christ, il est un cordu temps. Il y a la vie, il y a l'espérance. Et j'ai l'assurance que là même, où vous êtes, vous pouvez flechir vos genoux, peut-être même placez le visage par terre et demander pardon. Oh, mon Père, pardonne-moi. Je me réponds de t'avoir abandonné. Je me réponds de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je mettais la faute dans les autres. Mais non, je suis le culpable. Je suis en train d'être le culpable. Je me réponds. Prends ma vie maintenant. Que ta volonté soit faite. Seulement donne-moi ton amour, ton premier amour, l'amour des fiançailles, l'amour qui est rempli, qui est nourri de l'espérance pour qu'arrive le jour du mariage et ce jour s'éproche. Que Dieu bénisse mon ami, mon amie. Chapitre 2 de Jérémie. Lisez avec tendresse Israël ici c'est vous. Ici Israël c'est vous. N'oublie pas. Il dit je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais fiancé. Dieu ne vous oublie. Il ne oublie. Il ne oublie. pas oublie. Il n'a pas oublié le moment heureux que Louis et vous avez vécu en communion. Il veut commencer tout à nouveau avec vous. D'accord? Faites ça. Põe vos joueurs au chão réchissez vos genoux et parlez avec Louis. Mon Père est miséricorde. Pardonne-moi. Je me réponds. Je reviens à toi. Prends ma vie de façon spontanée, libre. Je suis là. Vous allez recevoir le Saint-Esprit au moment même que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Et à demain. Grâce à Dieu. Jésus.